Le sang très précieux de Jésus remédie au mot occasionné par le péché. Qui peut comprendre et exprimer les tristes effets que le péché produit dans notre âme ? C'est par le péché qu'une triple mort est entrée dans le monde, mort spirituelle, mort temporelle et mort éternelle. Le péché dépouille l'âme de la grâce sanctifiante et devient un objet d'abomination aux yeux d'un Dieu de pureté qui ne peut supporter l'iniquité. L'âme devient esclave de Lucifer par le péché. Le péché injurie la majesté du Seigneur et fait répandre sur les fils des hommes le calice amer du malheur. Quel remède reste-t-il donc à tant de mots, sinon le sang très précieux de Jésus-Christ ? Ce baume salutaire qui guérit toutes les blessures de l'âme causées par le péché. C'est le précieux sang de Jésus-Christ qui nous réconcilie et nous rapproche de notre Seigneur. Le précieux sang du Christ nous remet en état de paix avec Dieu et avec les anges. Ce précieux sang du Christ nous redonne les mérites que nous avons perdus et nous purifie de toute faute. Ô bonté ineffable de Jésus qui avec son sang nous fournit tant de remèdes si efficaces. Si le pécheur considère toute la vilainité de ses fautes, pardon, la vilainie de ses fautes, combien il doit se troubler et s'épouvanter. Mais s'il se tourne vers le crucifié et regarde ses plaies, avec quelle confiance il doit compter sur la miséricorde et le pardon. Le sang du Rédempteur versé pour notre salut est l'unique moyen de guérir nos plaies. Il est le seul remède salutaire à tous les maux de l'âme. Ce prix livré par Jésus-Christ sur la croix est le seul qui pourra acquitter envers la divine justice les dettes immenses contractées par les hommes pour leurs péchés. C'est ce qu'exprime l'apôtre Saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens en rappelant que Jésus, par l'effusion de son sang, a prodigué les richesses de sa grâce pour payer nos dettes. Prix inestimable qui nous attend enrichi, nous rappelle Saint Paul dans son Épitre aux Éphésiens chapitre 17. Sainte Catherine de Sienne vit un jour deux malheureux qui marchaient aux supplices. Pendant qu'on déchirait leur chair avec des fers brûlants et qu'ils poussaient d'horribles blasphèmes, elle pria pour eux avec une grande ferveur rappelant au Seigneur les miséricordes dont il avait usé envers tant de pécheurs. Jésus, touché de ses prières, daigna leur apparaître couvert de ses plaies sanglantes. Aussitôt, ils se convertirent au milieu même de cette horrible supplice, bénirent Dieu, mourirent dans une résignation parfaite et montèrent au ciel. Cet extrait de la vie de Sainte Catherine par le Père Frigiero Prions Quelle reconnaissance, mon Jésus, vous doit mon âme pour avoir été guérie par vous, médecin plein de tendresse, avec le baume inestimable de votre sang. Que serais-je et dans quelle gouffre de misère seraient plonger mon âme si elle n'avait pas été rachetée par vous ? Et tant de fois guéries des profondes plaies produites en elles par tant de fautes dont je suis coupable. Vous seuls étiez capables de remédier à tant de maux. Faites donc que je ne retombe plus dans cet état de mort dont votre sang m'a délivré. Que le sang de Jésus versé soit mon salut, qu'il soit mon unique remède, qu'il soit mon soutien pendant la vie et la mort. Quand je réfléchis à mon ingratitude passée, je voudrais mourir de douleur à vos pieds. Mon Jésus, transpercez mon cœur de douleur et d'amour pour toutes les blessures dont je vous ai transpercées, pour tout le sang que mes péchés ont fait couler de vos veines. Faites que je ne vous offense plus, mais que je vous aime toujours et toujours. Père éternel et tout-puissant, nous vous offrons les mérites du précieux sang de Jésus, votre Fils bien-aimé et notre divin rédempteur, pour le retour des incrédules à la lumière de la foi, pour l'extirpation des hérésies. Notre conversion est la conversion de tous les pécheurs. Aujourd'hui, nous allons nous quitter avec cette prière très connue, qui s'appelle l'Anima Christi. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Ontario 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 de l'Ontario